bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube scooter et méca boîte donc quand vous pouvez voir l'intro ne se passe pas tout à fait au même endroit que d'habitude donc c'est toujours dans le sous-sol mais pas au même endroit à ma gauche il y à le local ou qu'il y à la 89 donc j'ai eu un mail de chez rrd préparation me disant que le colis allait être expédié demain actuellement on est on est le 12 juillet donc le colis sera expédié le 13 enfin c'est pas trop tôt donc on va sortir la 89 et on va commencer à démonter donc on va enlever le moteur on va enlever le plateau on va enlever le ressort moteur on va également enlever peut-être les silents blocs si j'ai le temps parce qu'ils sont collés avec du sel roulement car les derniers silents blocs que j'ai eu ils rentraient mais sans l'outil en fait je prenais le silents blocs et je le mettais j'appuyais j'arrivais de l'autre côté et il tournait dedans surtout donc ça je ne savais pas si c'était les portées de silents blocs qui étaient usés ou si c'était tout simplement le silents blocs qui n'est pas à la cote donc ceux qui sont dessus sont ont été collés je crois au sel roulement ou aux freins filets je sais plus aux freins filets rouge je crois que ça avait été collé donc il va falloir que on les démonte je n'ai pas de courant dans le sous sol donc je ne peux pas monter mettre de décapeur thermique habituellement je passe une rallonge par la fenêtre de chez moi sauf que là il a flotté donc il y a eu de la pluie donc la flotte et le courant ne font pas bon ménage donc je vous prends en portatif et on ouvre ça c'est pas évident avec une main donc voilà le local donc vous l'avez déjà vu une fois sous la couette il y à la 89 alors désolé ça zoom tout seul c'est tout simplement comme je vous l'ai déjà dit j'ai pas d'objectif grand angle donc là dessous il y à la 89 donc voilà donc on va essayer de la sortir donc là aujourd'hui c'est une vidéo uniquement de démontage il n'y aura pas de montage dans cette vidéo le démontage des plastiques et des carénages je vous le fais en accéléré c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 je récupère mon axe là c'est pareil, ça se voit que ça a déjà été démonté parce que je n'ai pas de rondelle il faut en remettre une non seulement je vais remettre une rondelle là mais l'autre rondelle je vais surtout la changer avec l'écrou, je vais mettre un écrou neuf et des rondelles neuves donc voilà le moteur je changerai aussi l'écrou du ressort je mettrai ça en neuf alors regardez comment il tourne mon plateau ah ça tourne droit pour la dépôt du plateau il n'y a rien de plus facile il faut démonter la clavette alors moi le souci c'est que ce n'est pas la bonne clavette je l'avais changé parce que la mienne était morte mais chez MotoBecan on n'est pas capable de faire comme tout le monde donc le problème c'est qu'il y a deux tailles différentes et je n'ai pas pensé à mesurer donc forcément j'avais une chance sur de me gourer il a fait que je me goure donc j'ai toujours celle d'origine qui est de l'autre côté voilà on va taper avant ce que je vais quand même essayer de faire il faut que je tape vous tapez pas même le filetage normalement une fois que vous l'avez décoincé bon je vais prendre un chasse on va se caler au milieu on tapote on tapote surtout on ne met pas des grands coups de bourrin là dessus je pense qu'il y a moyen que je puisse la peut-être pas la changer la clavette je suis en train de voir un truc peut-être moyen de la modifier ça en fait c'est juste c'est juste la partie plate qui n'est pas assez longue mais je pense qu'il y a moyen de modifier je les rends qui est de force un petit peu dans la manivelle juste pour éviter de perdre là ce truc là ça vient facilement lui par contre ça ne va pas être la même chansonnette et avec la bonne pince il paraît que c'est mieux aussi alors j'avais changé les roulements à aiguilles sur le plateau le petit souci c'est qu'on ne m'a pas envoyé les bons donc j'ai des roulements qui sont trop fins j'enlève ça on se reprend donc j'ai réussi à enlever le clips donc je me suis aidé d'un tournevis donc le clips il a mangé très clairement mais bon je m'en fous parce que je le change j'ai commandé un kit de rondelles de calage j'ai de clips j'ai commandé un kit de rondelles de calage j'ai de clips donc j'appuie au pire j'ai des clips j'en ai encore j'en ai en haut alors le problème vous voyez c'est que mon roulement ne tombe pas à ras des deux côtés normalement ça devrait être à ras et là je n'y suis pas tout simplement parce que j'avais changé les roulements parce que le plateau avait extrêmement enfin il avait énormément énormément de jeu mais vous n'imaginez même pas à quel point et le petit souci c'est que j'ai commandé des cages à aiguilles et les dimensions qui étaient écrites étaient les mêmes que moi et quand j'ai reçu les deux cages à aiguilles je me suis aperçu qu'en fait les cages à aiguilles ne correspondaient pas et là dessus j'ai deux rondelles ici de calage donc ça c'est pareil il faudra que je revérifie l'alignement non pardon j'en ai pas deux j'en ai quatre j'ai quatre rondelles de calage et ça franchement c'est pas normal que j'ai quatre rondelles à cet endroit là voilà et même avec quatre rondelles de calage j'ai encore du jeu donc là c'est c'est pour ça qu'il faut que je vérifie ça il faut que je vérifie tout le système du calage du variateur du plateau c'est pour ça que j'ai recommandé un kit parce que c'est pas normal ça il n'y a pas lieu d'y avoir quatre rondelles de calage à cet endroit là donc ce que je ferais c'est qu'avec le plateau neuf je remettrais j'essaierai de mettre les quatre rondelles avec le plateau neuf et les bacs de pédalier neufs parce que j'ai un peu de jeu dedans c'est pas énorme donc je remettrai les rondelles qui sont là et ce que je ferais c'est que je vérifierai si l'alignement de ma courroie est bon parce que voilà parce que le problème c'est qu'il y a tellement de modèles différents sur les AB89 que normalement je sais que sur les anciennes il est censé y avoir une rondelle qui est vachement épaisse donc peut-être qu'en mettant un assortiment de rondelles comme ça ça revient au même mais je préfère quand même vérifier l'alignement de ma courroie parce que je bouffais de la courroie mais vous n'imaginez même pas à quel point mais le problème c'est que vu vu que le plateau est plié je ne pouvais pas savoir réellement si c'était le fait que le plateau soit décalé par rapport à mon à mon variateur ou si c'est tout simplement le fait que le plateau est tordu c'est pour ça que je refais tout on va retirer monsieur le plateau monsieur le ressort je me fous de ta gueule vu que c'est un ressort neuf qui n'est pas capable d'être très bien aligné et je peux vous certifier que le silent bloc il n'est pas vieux normalement il ne se bouffe pas cela et il est mort donc on décroche ça voilà je le décroche un peu ça m'évitera de me le prendre dans la gueule on va desserrer le boulon du bas plutôt celui de haut déjà il n'est pas qui C'est bon. Donc voilà, le ressort il est enlevé. Il a pris cher, il est même pété d'ailleurs. Donc pour l'axe du plateau, il faut l'enlever, c'est pas compliqué, il faut juste enlever la chaîne vélo. Mais je vais quand même regarder un truc avant. Parce que je crois que elle, par contre, elle est bien alignée. Si je dis pas de conneries. Ah, j'ai des doutes. J'ai quand même des petits doutes ici. Ah, je suis pas très bien... Non, si, je suis bon. Donc en fait, c'est côté plateau où je suis pas aligné du tout. Parce que là, je suis aligné. Donc on détend le tondeur. Voilà. On enleve la chaîne vélo de l'arrière. On peut même enlever la chaîne du tondeur. Voilà. Je suis obligé de l'enlever quand même, parce que vu que je vais avoir les bacs de pédalier à changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rizelant. Ici. Donc je colle un rizelant là. Je vais mettre les rondelles. L'assortiment de rondelles de calage. Je vais remettre un rizelant. Les rondelles, un rizelant. Alors pour les rondelles de calage, je sais pas si c'est comme ça à l'origine. Moi, la meuglette, je l'ai achetée. Elle a été comme ça. Le problème, il est là. C'est que c'est une machine qui a été... Qui a été traficotée par l'ancien propriétaire. Malheureusement. Il y a certaines personnes, ils croient connaître la mécanique. Puis au final, ils y connaissent que dalle. Donc voilà. Là, j'ai tout démonté. Donc j'ai dit que les silen-blocks ne seront pas fait tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc les prochaines vidéos, ça sera démontage des silen-blocks. Il y aura également les deux soufflets de fourche avant à changer. Alors ça, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas les soufflets. Parce qu'il faut que j'enlève la roue, le garde-boue et les deux tubes de suspension. Les deux amorteaux avant. Donc voilà. Donc il y aura ces deux vidéos-là. Dans l'immédiat, il y aura déjà le remplacement des silen-blocks parce que j'ai déjà les silen-blocks. Il y aura le désossage du moteur. Désossage du moteur. Il y aura... Par la suite, une fois que j'ai les pièces, il y aura le remplacement des soufflets de fourche. Et remontage intégral du moteur. Donc rassemblage du moteur. Et je vais faire plusieurs vidéos en fait sur la 89. De façon à ce que ça ne soit pas trop long et que ça ne me prenne pas la tête pour le montage. Parce que je n'ai toujours pas fait mon PC. Donc voilà. Bon bah écoutez, pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. Donc LG Motorsport, Tomahawk, Mob11, Gotha11, Centromobstories. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube Scooter et Mec à Boite. Scooter et Mec à Boite du moins. Et vous pouvez liker et partager les vidéos. A une prochaine les totaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501